S'il te plaît, avant qu'on vienne aux Français, à ces grands maîtres du français, les dames aussi, tu peux appeler à l'instant le mot « situation ». Rappelle, explique-nous à nous, le profane, ce qui distingue une situation d'une intrigue et de... C'est quoi une situation exactement, alors ? Alors ça, pour ça, idéalement, il faudrait que vous veniez au cours public et que pendant 3h, 6h, 9h, 12h d'affilée, je vous dise que ça n'est pas racontable. Et j'essaierai quand même de vous le faire éprouver. Il y a une situation théâtrale, alors on peut en parler de toutes les manières, on peut parler d'une manière poétique, comme en parlaient Giraudoux et Jouvet. Dans la situation théâtrale, elle est la tendresse humaine dans le cœur du comédien. C'est vrai, et c'est par ça qu'il faudrait commencer et finir. Mais c'est une très belle formule poétique, ça n'a pas l'air de bien expliquer la chose. Non, je crois qu'une chose qui fait le mieux sentir, ce que ça peut être, jouer la situation... Je veux dire, quand j'étais jeune et qu'on voyait des comédiens, la plupart étaient d'assez bons acteurs, parce qu'on ne laissait pas monter n'importe qui sur un plateau. Mais c'était plus ou moins bien. Mais quand on faisait des reproches, quand j'entendais mes maîtres faire des reproches à une interprétation d'un comédien, même d'un très bon comédien, quelquefois, les deux reproches, c'était de dire, il ne joue pas le personnage, ou il ne joue pas la situation. Et ça, c'est notre grand objectif, jouer la situation. Et la situation, je pense que pour moi, cet exemple est lumineux. C'est Jean Meyer qui nous l'avait raconté, nous racontant lui-même un mot de jouvet. Un élève passait à jouvet la première scène du misanthrope. Bon, alors là, je sais bien qu'il y a aussi des gens à qui il faudrait raconter le misanthrope, raconter la première scène. J'en suis sûr, malheureusement, on ne peut pas. Ils vont lire la pièce. Alors, je m'adresse à ceux qui connaissent le misanthrope, enfin, qui l'ont vraiment lu et travaillé. Donc, c'est la première scène entre Alceste et Philenck. Le gars passe la scène, c'est au conservatoire, dans la classe de Jouvet, où était Meyer. Et Jouvet l'arrête en lui disant, ce n'est pas la situation. Quelle est la situation pour Alceste ? Et le gars lui dit, ah ben, c'est un homme très exigeant, qui voudrait que la pureté... Non, 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 ça, je t'arrête. Ça, c'est le caractère. La situation. Ah ben, et c'était déjà pas mal que le gars réponde ça. Eh ben, il était avec son ami Philenck, dans la rue, il bavardait, et puis il rencontre une autre personne. Philenck salue la... Je t'arrête. C'est l'intrigue. De laquelle va découler l'action. La situation, avant les mots, en dépit des mots, contre les mots, quelquefois, derrière les mots, qu'est-ce que c'est là ? Et le gars, c'est-je. Et Jouvet lui dit, eh ben, c'est Pascal Seste. À cause de ce caractère, à cause de ce morceau d'intrigue, l'action étant commencée, sa situation, c'est d'entrer en scène, et quand Philenck va lui parler, d'avoir envie de lui dire, merde. La situation, c'est de penser, je vous emmerde. Ne me parlez pas. Parce que j'ai tel caractère, parce que vous venez de faire telle chose, parce que... Mais la chose sensible, presque concrète pour le comédien, c'est pas une vue de l'esprit, la situation. C'est pas de dire, il est dans une situation, comme tous les gens que j'ai connus au conservatoire, les professeurs qui n'en étaient pas, et qui croyaient avoir compris ce que racontait Jouvet dans ses livres, et qui parlaient de ça, mais qui étaient incapables de le demander à leurs comédiens ou à leurs élèves. Bon. On doit pouvoir faire jouer à quelqu'un une situation. Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Quels que soient les mots utilisés par l'auteur, dans le même sens qu'eux, bien sûr, à ce moment-là, quand je suis dans tel lieu, et que tel personnage me parle. Une situation, c'est un état dans lequel on est. Comme on dit dans la vie, toujours, je suis dans une situation incroyable. L'état plus immédiat. L'état immédiat, absolument, et quelquefois, très souvent, accompagné d'un but, à court terme. En l'occurrence, Alceste, la situation dans laquelle il est relativement affilante, fait qu'il veut le fuir. Et il s'échappe de Filante. Comme Sylvia, la double inconstance, veut s'échapper de Trivelin. On a un but, on poursuit un but, ou on refuse quelque chose. Mais avant tout, c'est l'état dans lequel on est. Et c'est pour ça, alors ça, grande histoire, mais essentielle, je crois, pour la dramatique, et en tout cas dans ma vie, et la vie de tous ceux qui ont travaillé avec moi, je me demandais comment, quand j'ai eu compris ça, quand Meier nous avait raconté ça, et puis en voyant jouer, justement, les très grands, et en essayant d'analyser. Seulement, quand tu vois des très grands, c'est tellement bien que tu ne vois plus comment c'est fait. Tu vas voir trois fois un spectacle de De Vos, en te disant, je veux quand même essayer de voir comment il passe d'un sketch à l'autre. Et puis au bout de 20 minutes, tu n'y penses même plus, tu es pris par le génie, tu es pris par... Bon, et tu ne vois plus comment c'est fait. Et tant mieux, on n'est pas là pour essayer... On n'est pas critique, grâce au ciel, ce métier qui n'en est pas un, d'ailleurs. Et j'allais voir les grands comédiens, puisqu'il y en avait encore à l'époque, surtout aux Français, donc pour le répertoire classique, et je voyais pourquoi certains m'intéressaient, d'autres moins, que pourtant je trouvais très bien, ça. Et tout d'un coup, ça a été assez éclatant. Mais hier, toujours, qu'on a tellement décrié, mon Dieu, si les gens savaient à côté de qui ils sont passés, en ne l'aimant pas. D'ailleurs, on aurait pu appliquer à Meilleur le mot que Guy Trie appliquait à Mirbeau. Beaucoup de gens croyaient qu'ils n'aimaient pas Mirbeau. Erreur. C'était Mirbeau qui ne les aimait pas. On aurait absolument pu dire ça de Jean Meilleur. Et Meilleur m'a appris un jour ce que j'ai compris beaucoup plus tard dans ma chaire, parce qu'il faut que ça passe par nous, grâce à Madame Simone, qui était une femme de génie, quand elle m'a appris situation unique, note unique. C'est-à-dire, comme en musique, il y a quelque chose à la clé, c'est en fa mineur, ou c'est en sol dièse majeure. Et quoi que l'on joue, c'est coloré par cette note, justement, cette intention qui était la clé. Pour nous, note viscérale et note musicale. Et Meilleur nous disait exactement la même chose, sans utiliser la même formule, en nous disant que c'est comme ça que travaillait Coppo, que travaillait Jouvet. Il avait pris un jour l'exemple de la première tirade d'Agrippine dans Britannicus. Quand elle est là dans une certaine situation, sa situation, c'est d'attendre Néron, et de lui sauter dessus dès qu'il sort de son lit. Il est 3h du matin, elle l'attend, comme ça. Et puis sa servante arrive et lui dit « Madame, il ne faut pas rester là, allez-vous-en. » Et là, une tirade dans laquelle elle explique une grande partie de ce qui va se passer dans l'action. « Je veux attendre Néron, on vient de faire enlever Juni, » mais il ne faut surtout pas justement tomber dans le détail. On ne sait plus de quoi on nous parle, on ne sait plus qui est qui, pourquoi elle est là. C'est plus charnel, c'est plus vivant. Et il avait fait travailler à la fille qui le dirigeait. Et là, ça avait vraiment une illumination, ça aussi. c'était vraiment Malbine. Et la première note, et Albine, on pense derrière « Pauvre con, ne me dérange pas, tu me troubles, tu me troubles, alors que, j'attends les ronds, alors qu'on a fait enlever Juni, alors que je sens qu'on me menace, alors tourne chez toi. » Car il y a une petite règle qui fait que lorsqu'on ne sort pas d'une situation, à la fin d'une tirade, comme à la fin d'une scène, on peut reprendre l'inflexion du début sans l'avoir quittée entre-temps. Pour qu'on ne soit pas monocorde, naturellement, il y a des ruptures de rythme, des ruptures vocales, il y a les temps, il y a l'intelligence de l'acteur, il y a les regards, il y a tout ce qu'on veut. Mais on est toujours dans cette même tonalité. Et ça, ça m'a tellement... Ça, c'est un apport pour le comédien de connaître ces deux, trois petites règles vitales et vivantes, ce qu'on fait dans la vie. Le SDF ou la femme du monde, sans s'en rendre compte, le soulo ou le philosophe, répondent à ces lois-là. Ce sont des lois organiques, que des grands, comme Mme Simone et autres, ont su capter pour le mettre au service de leur art. Quand j'ai compris ça à travers Agrippine, je me suis dit « je vais voir comment ça se passe pour tous ces grands comédiens que j'aime, dont certains me font dire quelquefois, bien humblement, j'aime moins ça ou j'aime mieux l'autre, etc. » Eh bien, il s'avérait qu'il y avait ceux qui, peut-être que certains sans le savoir, appliquaient cette manière de faire, avec leur personnalité en plus, avaient aussi le sens de la récentuation, etc. Bon, Mme Noro, quelques autres, Marie Sabouret. Et la grande révélation, c'est lorsque j'ai assisté à des matinées poétiques, il y en avait beaucoup, dont certaines étaient consacrées à La Fontaine, qui a toujours été mal enseignée dans les écoles, ce n'est pas du tout pour des enfants, qu'on a fait anonner, réciter, sans savoir pourquoi, justement, elle avait été écrite, sans savoir quel était le sens, quel était le propos, quelle était la situation dramatique de la fable, et par le « oh, je dis des choses jolies, bien écrites » par le grand fabuliste, et la plupart des grands sociétaires du français tombaient dans le piège. Ils disaient « la perte d'un époux ne va point sans soupir, et on ronronnait, ça emmerdait tout le monde, personne n'osait l'avouer, on disait « comment ça se fait que cet homme a du génie, comment ça se fait que quand je le lis je trouve ça merveilleux ? » Et il n'y en a qu'une qui ne tombait pas dans le piège, Denis Dinesse un petit peu aussi, puis j'ai découvert après qu'elle ne tombait pas dans le piège, Jeanne Provot, et plus tard, la merveilleuse Dominique Blanchard, c'est des bovis qui ne tombait pas dans le piège. Alors je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais, puis j'avais été en parler avec elle en plus, pour essayer de voir comment elle faisait. Eh bien, elle ne s'était sûrement pas dit « je vais appliquer cette règle-là », mais c'est ce qu'elle faisait, elle racontait une histoire, et ça, ça m'avait frappé parce que Roland nous disait toujours « tu joues de la comédie, raconte-moi qui tu es. Quoi que te fasse dire l'auteur, parle-moi de toi, raconte-moi qui tu es. » Et ça a été une telle révélation pour moi que j'ai voulu, dans un gala, puis à ce moment-là, je ne sais plus lequel de mes professeurs m'avait envoyé faire, je crois que c'était au Mont Valérien, pour des soldats, c'était effrayant, il y avait des chanteuses de variété, il y avait des comiques pas drôles, et au milieu de tout ça, on m'avait envoyé lire une farce. Le menu est son fils et l'âne. Exactement, tu es ma mémoire. Et j'avais essayé de la dire en la travaillant, en appliquant toutes ces règles. Ça devait être justement très appliqué, ça devait être très surindiqué peut-être, mais il se trouve que partout où je voulais que les gens comprennent quelque chose et le manifestent par un sourire, autre chose, ça s'est passé, et devant un public qui n'était pas le plus simple. Et c'est de là que petit à petit est parti ce qui est, c'est vrai, et je leur revendique et à quel point, mon Dieu, il n'y a qu'à écouter Richard Berry dire une fable de La Fontaine ou du Solier ou d'autres. Tout mon enseignement est basé sur les fables de La Fontaine, pas seulement parce qu'elles sont divinement écrites, pas seulement parce qu'elles contiennent tous les sujets du monde, de la morale, de la politique, de la philosophie, de l'amour et tout ce qu'on veut, mais parce que lui qui se voulait avant tout auteur dramatique, et ça Paul Guth en parle merveilleusement dans son immense livre « L'anthologie de... » Comme les deux sont actes divers. Exactement. Mais c'était son seul rêve à La Fontaine. D'ailleurs, il a écrit des tas de pièces. La coupe enchantée est un joli acte d'ailleurs, pour les autres c'est moins bon. Et il a fait du théâtre en écrivant ses femmes. Il ne faut pas croire d'ailleurs pour autant qu'il faut jouer les personnages. Ça non plus, ce n'est pas vrai. On ne s'arrête pas, deux points ouvrent les guillemets, on ferme son sens, et puis on joue le renard, puis après on joue le corbeau. C'est misérable tout ça. Quand tu dis à quelqu'un « Va voir tel film », tu verras, les Aminelli, Robert de Niro sont merveilleux, le moment où elle lui dit « Je t'aime », le moment où elle lui répond « Je m'en fous », tu le racontes. Et si on l'écrit, il y a deux points ouvrent les guillemets. Tu ne vas pas dire « Mais le moment où elle lui dit « Je t'aime », et le moment où il répond « M'en fous », ils sont merveilleux, tu vas voir le film à ce moment-là. » C'est une façon de raconter les choses. Et les fables sont le symbole de la situation dramatique. Il faut se dire, « Et après, quand tu abordes n'importe quelle scène, ton travail est fait. » Il faut se dire quel est le sujet de la fable, quel est son propos, quel est viscéralement, je le répète, ce qui met la personne dans un état, dans une humeur, dans une sensibilité qui fait qu'il a envie de manifester son bien fondé, de prouver qu'il a raison en racontant cette histoire. Donc, comme il n'y a situation dramatique et s'il y a contradiction, même dans un monologue de tragédie, on est en contradiction avec soi-même. Est-ce que je vais faire tuer Sina ? Est-ce que je vais faire tuer Auguste ? On imagine, on part du principe qu'on vient de discuter avec quelqu'un sur un certain sujet, la liberté, l'amour, tout ce qu'on veut. Et on lui dit, je pense ça. L'autre dit, moi pas. On veut le convaincre. On s'échauffe à travers de l'indignation ou à travers du je m'en foutisme ou à travers de la tendresse ou à travers de l'irritation. Il y a 600 possibilités. Et à court de preuves, on lui dit, tiens, je vais te raconter une histoire qui représente exactement ce que je veux que tu comprennes. Tu connais l'histoire du corbeau et du renard ? Tu la connais pas ? Eh bien, c'est exactement ce dont on parle, l'histoire d'un corbeau qui était là, d'un renard qui était là. Quand l'autre lui a dit ça, parce que c'était passé ça, il y avait eu ça, il faut dire qu'il faisait beau, c'était joli, c'était en un joli cadre. Quand l'autre lui dit ça, l'autre lui raconte ça, l'autre lui raconte ça, il a répondu ça, puis à la fin, ça s'est passé comme ça. Et on raconte une fable. C'est pour ça que dans le CD La Fontaine ne se joue pas, ça veut dire qu'on le surjouerait, qu'il ne serait pas suffisant, qu'il n'aurait pas le talent. Bon, il ne faut pas aider les auteurs. Il faut simplement trouver pourquoi ils ont écrit. Eh bien, ce pourquoi, c'est la situation théâtrale, c'est la situation dramatique, c'est la situation vivante. Et si on la trouve comme mobile, comme ressort, dans les fables de La Fontaine, on n'a plus qu'à l'appliquer après aux pièces de théâtre. Avant qu'on vienne aux grandes aînés de la commune française, à Marie-Salle-Bourret, à Marie-Belge, un instant encore avec La Fontaine, parce que j'ai un amour particulier pour ce fameux meunier et son fils et l'âme. La morale doit t'enchanter, c'est laissons-les dire, allons-en chemin. Ah oui, bien sûr. C'est génial. Ce moment-là, oui, mais je dis bien sûr comme ça, parce que, en fait, vous voyez comme cette note pourrait être fausse si je disais simplement bien sûr. C'est parce que ce bien sûr, pour moi, traduit globalement la sottise qu'il y a quand on coupe le début. Parce que très souvent, j'ai lu Camenier et son fils, l'invillard, alors que ça, cette fable elle-même, c'est-à-dire que c'est tellement amusant, c'est pour ça que c'est une des plus délicates à dire, c'est ce que raconte Malherbe à Racan. La fable commence par La Fontaine nous raconte qu'un jour, Malherbe et Racan se rencontrent et que l'un des deux dit à l'autre, oui, je crois que c'est Racan qui dit à Malherbe, oh, je suis très ennuyé parce que j'aimerais bien aller à la guerre, mais j'ai aussi ma femme à contenter, puis il y a ma famille, etc. Et l'autre lui dit, contenter tout le monde, écouter ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, et il lui raconte le meunier. La fable est déjà un récit qu'un personnage fait à l'autre. Et on ne peut pas comprendre, arriver à la fin, quand on dit, quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, et bien c'est Malherbe qui se met à parler à nouveau à Racan. Alors si on commence par, j'ai lu dans quelques endroits, il faut s'arrêter par, il le fit et il fit bien. Mais si on dit les quatre derniers vers qui justement sont absolument extraordinaires, faites ce que vous voulez, n'importe comment, les gens en parleront. Il faut avoir dit tout le début. Oh oui, j'aime pas tellement le mot moral, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps d'analyser tout ça. c'est pas un vrai moraliste. Il observe les mots. La Fontaine, oui, c'est tout à fait différent. C'est pas ça le moralisme. Enfin, on n'a pas le temps de faire des histoires littéraires, ça paraîtra un petit peu pédant. Mais dans certaines pièces, Guitry est plus moraliste que La Fontaine et les dans ses fables. Tu vois, c'est un exemple que je prends pour choquer un peu l'imagination. Mais... La Fontaine est très fataliste aussi. Très, très... Et ce qui a été étonnant, c'est de voir l'évolution de son oeuvre à partir du moment où il y a eu la conversion. À partir du moment... C'est amusant d'ailleurs. Avant la conversion, il parle du fabricateur souverain, etc. Et après la conversion, il commence à parler de Dieu. Dans Le gland et la citrouille, qui est une des plus belles de ses fables, Dieu fait bien ce qu'il fait en louant Dieu de toutes choses. Il y a une... Oh, c'est un personnage inépuisable, La Fontaine. Il est le contraire de ce qu'on a raconté. Le bonhomme, le paresseux. Tout ça sont des bêtises, crasses. Il faut lire ce qu'en a écrit Victor Hugo. Ce qu'on a écrit Gut, ce qu'on a écrit. Ce monumental écrivain qui était Léon Paul Farg. Ça, c'est un de mes grands phares. Et en même temps, Rousseau a déconseillé la lecture aux enfants à cause de... Ah, ben ça, c'est une des choses... si j'ose dire. Si j'ose dire. c'est une grande, une grande, longue fable qui s'appelle le renard et la cigale. Parce qu'il parle des deux premières fables du premier tome. Donc, renard et corbeau, cigale et fourmi. Parce que sur les deux premières, c'est celle qu'on a le plus travaillée, celle qu'on a le plus apprise. Bon, on ne s'en rabat les oreilles, on l'a toujours très mal dite. Et on oublie qu'une chose, c'est que les morales, appelons ça comme ça, sont terrifiantes. C'est l'éloge de la flatterie. C'est... Quand on pense qu'on apprend ça effectivement à des enfants, d'abord, ils ne peuvent pas comprendre puis on leur enseigne mal. Mais c'est incroyable. C'est fou de penser qu'on leur fait tenir ces raisonnements. Cela dit, ça peut leur apprendre la vie parce que c'est vrai que... Bon, il est utile de le flatter. Un raison du fort. Parce que c'est vrai que... Ben oui, bien sûr. Mais il ne faut pas justement en faire des petites choses charmantes comme ça, sous prétexte que ce sont des animaux qui en sont les personnages. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Qu'il est-il ? Excuse-moi, je sens que vous allez me poser une question.